... Dès l'aube, la consonne G cherche un mot à se mettre sous la dent. Mais pas n'importe lequel. Pour son petit déjeuner, elle veut faire le son G. Là, cette graphie fera l'affaire. Le G saute devant le A. Et le pauvre Ato devient vite un gâteau. Insatiable, le G poursuit une nouvelle proie pour en faire un énorme gorille. Le G a juste le temps de digérer qu'il est déjà prêt pour le déjeuner. Il chasse un I ou un E. Et pour faire à nouveau le son G, il lui faut son complice, le U. Grâce à cette association, le G s'empare de la guimauve. Le G peut aussi pousser le son G devant les consonnes R ou L. Comme ici. Griffe. Mais dans cette situation, il lui est impossible de chasser le N. Car à son contact, le G prend le son N. La nature de l'orthographe est parfois étrange. Et la consonne G n'a pas fini de nous surprendre. Elle peut aussi faire le son J. Alors, pour terminer sa journée en beauté, le G guette une farandole de dessert. Là, il a repéré le I. En un éclair, ça fait girouette. Il apprécie aussi le E, mais ce G éco s'agite un peu trop. Le G termine en fanfare avec le Y du girofard. Après tout cela, le G a grand besoin de se rafraîchir en trouvant sa place dans une orangeade. Mais comment y parvenir ? Cette fois, c'est son complice, le E, qui lui vient en aide. Comme à chaque fois qu'il veut chanter G, devant un A ou un O. Bientôt, ces petits G deviendront grands et chasseront les graphies en poussant des cris en G ou en J. Grrr, grrr, grrr. Ils auront le choix et ne s'en priveront pas. Sous-titrage Société Radio-Canada